Abonnez-vous, c'est un moyen de m'encourager à continuer, si vous souhaitez recevoir un mail à chaque fois que je poste une vidéo, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je filme, on est le dernier jour du mois, donc mon sac des produits terminés était plein, et bien plein Donc on va commencer tout de suite par les produits terminés de la salle de bain Donc je commence par une petite panière comme ça, où je mets les petits formats Donc j'ai terminé les patches anti-spot de chez Action, je les adore Dès que j'ai un petit bouton qui pointe le bout de son nez, j'en mets le soir avant de me coucher, sur une peau bien propre bien sûr Et le lendemain, il n'y a quasiment peu rien, il y a un système anti-inflammatoire qui est très efficace Ensuite j'ai fait des masques au mois de juillet, donc voilà j'en ai fait deux, donc ça c'est des trucs qu'on trouve chez AliExpress Donc je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais moi j'ai du mal à supporter ce tissu sur le visage Au bout de 5 minutes ça me démange, et ce n'est pas une allergie ou quoi que ce soit, c'est juste que ma peau n'accepte pas de garder un produit humide comme ça sur le visage Donc je consomme ce que j'ai, mais je ne rachèterai pas forcément Donc celui-ci c'était au Blueberry que j'achète chez AliExpress, je vous l'ai déjà fait voir en vidéo Donc vous retrouverez le lien en barre d'infos sous la vidéo concernée Et puis celui-ci c'est Fanny qui me l'avait offert, mais c'est d'une marque BioAqua Donc c'est pareil, vous retrouvez ça à moins d'un euro chez AliExpress Ensuite chez Pierrico, j'ai commencé à terminer ce qu'il m'avait offert pour la trousse pour les pieds la dernière fois Donc j'ai fini la crème pour les pieds nourissants Et le scrub pour les talons, c'est vachement vachement efficace Vraiment des bons produits Le scrub pour les pieds, c'est la première fois que je testais ce type de produit Je ne savais même pas que ça existait, les scrub spécial pieds Et franchement je suis refaite, c'est vraiment très 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 efficace Ensuite pour les jambes légères, j'ai essayé ces lingettes là que j'avais eu dans une trousse il y a fort longtemps Donc c'est de la marque RAP Donc moi je n'ai pas eu cet effet de fraîcheur, voilà c'est ce qui m'a manqué C'était des petites lingettes comme ça, donc très bien pour partir en voyage, certes Lingettes fraîcheur immédiate Alors oui quand c'est mouillé ça fait frais, mais je ne l'ai pas eu longtemps Vous avez cet effet mentholé qu'on a dans certaines crèmes Donc rafraîchie, soulage, tonifie Elles étaient bien, mais je n'en achèterai pas Deux mascaras que j'avais eu en vente privée, je crois Donc il n'y a presque plus rien de marqué dessus C'était de la marque Ping Paris Ouais c'est ça, donc il y avait le violet et le jaune, il n'y a plus rien de marqué dessus Donc je les ai finis, je les ai énormément utilisés Celui-ci je ne l'ai pas trop trop aimé Parce qu'il a des poils un peu plus longs dans les bouts Et il faut faire gaffe de ne pas se les mettre dans les yeux tout simplement Donc je n'ai pas spécialement aimé, je n'étais pas à l'aise pour l'utiliser Et puis celui-ci je l'ai adoré par contre J'adore les brosses en picot Donc celui-ci je l'ai vraiment adoré Seulement maintenant ils font des paquets A force d'être hydratés et tout ça Ils font des paquets Donc j'ai mis à la poubelle Un autre parfum de chez Valrance Ulric de Valrance Donc fleur de tiare, vide Encore une Une crème hydratante comme ceci Que j'ai eu dans une trousse aussi C'est de la marque Cadalys Visage, c'était pour le visage Donc moi je ne l'ai pas mis sur le visage Parce que sur le visage je ne mets pas n'importe quoi Je mets ou les produits que je fabrique moi-même Ou du gel d'Aloe Vera C'est tout ce que je mets Donc gel éclat apaisant Banane verte, Aloe Vera J'avais essayé sur le visage Ça n'allait pas Donc je l'ai mis sur le corps Je l'ai fini comme ça Je n'ai pas spécialement aimé plus que ça Un contour des yeux Un hydratant contour des yeux de la marque Sampar Que j'ai eu dans une box il y a longtemps Mais il m'a fait une éternité ce truc là Donc je n'aimais pas trop l'embout Vous voyez ça sortait par le trou Je n'aimais pas trop Je ne trouvais pas ça très hygiénique Ça m'a fait une éternité Il n'y a pourtant pas grand chose Dans 4,8 millilitres Et pour une marque Sampar Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire Donc je ne rachèterai pas Deux baumes pour les lèvres Donc j'ai fini la CNEP de chez Action Qui était très bien Que je rachèterai probablement Et puis celle à l'Aloe Vera Comment ça s'appelle déjà ? Cette marque là qui est vendue en vente à domicile Je ne me souviens plus Mais voilà Mettez pas d'argent là-dedans Elle n'est pas bien Allez plutôt les acheter chez Action C'est 10 fois mieux De l'Acidia Luronique J'en ai fini deux Tout simplement parce qu'il y en a un Je ne sais pas lequel que c'était celui-ci Il était un petit peu jaune Il était à la vitamine C Je ne sais pas si j'ai vu quelque chose de différent Mais voilà De temps en temps Je prends du normal Et de temps en temps Quand j'en vois des jaunes, des bleus J'essaye Mais je ne vois pas trop de différences C'est de l'Acidia Luronique Ça coûte dans les 1€ Les petits flacons Donc où vous le mettez directement sur votre visage Moi j'aime bien après la douche Pour bien réhydrater Parce qu'on a une eau calcaire Et je me lave à l'eau très chaude Donc voilà Pour bien tout réhydrater Et voilà J'en suis contente Ça fait des années que je les utilise Des lingettes Habituellement je commence par ça Et puis là j'en ai qu'une Donc J'utilise moins de lingettes Moins de coton C'est vrai qu'il faut que je vous fasse une vidéo Pour vous expliquer pourquoi Donc là j'ai fini Les lingettes à l'Aloe Vera De chez Action Elles sont super Et puis Une crème pour les mains Que m'avait offert Sandrine Dans le petit paquet Qu'elle m'avait envoyé Donc elle était bien Ni super hydratante Ni super nourrissante Mais voilà Elle était bien Pour la journée Pour après la vaisselle S'en mettre un petit peu sur les mains Et je vais garder la boîte Parce que j'aime bien le packaging Donc j'ai terminé Également des gélules Pour aider la peau à bronzer Pour éviter les coups de soleil Donc C'est de la marque Léa Nature J'avais eu ça Je crois que dans une box L'année dernière Je l'avais mis de côté Et J'ai une peau qui bronze De moins en moins facilement Voilà On a un capital solaire Qui au bout d'un moment S'épuise Donc J'utilise ça pour m'aider Mais aussi pour m'aider A ne pas avoir de coups de soleil Et à protéger ma peau Mais en plus de cela J'en ai acheté Chez Dieti Natura Parce que Là il y avait pour Un mois Ouais c'est ça Donc du coup Je fais un deuxième mois Parce que je trouve que Je sais pas Cette année ma peau Elle prend moins bien le bronzage J'ai l'impression Et je retrouve Une deuxième bouteille D'eau de parfum Ulrich de Varance Donc vous savez C'est la fleur de Thierry J'adore Donc une crème pour les mains De chez Marion Aude Que j'ai acheté en solde Il y a bien bien longtemps Crème pour les mains Velours A l'huile de coton Bah elle était très bien Et surtout Elle sentait très bon Ouais J'ai bien aimé C'est Marion Aude Je pense pas y aller Mais Sinon oui C'est On trouve des trucs sympas Ensuite Les exfoliants Pour les pieds Dont j'entends parler Dans beaucoup de vidéos La plupart du temps Les youtubeuses L'aiment bien Moi je vais dire Que je l'aime pas Voilà Je l'aime pas Tout simplement Parce que pour moi Avoir de la callosité Au pied C'est normal Si vous entretenez Vos pieds régulièrement Si vous ne faites jamais rien Et que vous laissez La callosité s'épaissir Vous allez avoir besoin de ça Qui est bourré Sûrement de produits chimiques Moi je mets pas De chaussures qui claquent Donc déjà Par rapport à ça Je fais pas de callosité Et je ponce régulièrement Mes pieds Je les crème Etc Donc Déjà chez moi Ça a pas spécialement Marché aussi vite Que chez les autres Puisque ça a demandé 5 jours Pour que je commence A peler des pieds Ça a pas été Hyper agréable Et sur le coup Pendant 2-3 jours Vous avez les pieds Plus doux Et puis très vite La callosité revient Et à mon avis Plus vous allez le faire Et plus elle va revenir vite Ensuite des bombes d'eau De la marque Caramance Donc celle-ci Elle était dans mon frigo Et je m'en servais Quand il faisait très 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 chaud Que même avec le ventilateur Ça le faisait pas Donc brume d'eau de source Celle-ci elle était Juste hydratante Et rafraîchissante Donc quand ça sort du frigo Et que vous le mettez C'est super Et celle-ci J'étais un peu déçue Parce qu'elle a la menthe Normalement Brume d'eau de source A l'eau aromatique de menthe Et aloe vera Mais alors la menthe Pour moi ça sent pas ça Ça sentait pas bon J'en avais une autre Que j'ai entamée Et pareil La même odeur Et ça sent pas la menthe Ça sent vraiment bizarre Donc c'est quand même Agréable à utiliser Ça reste de l'eau Après Faut faire abstraction du parfum C'est fou Ensuite une laque de gel Chez Action Que j'aime bien Et je l'ai fini tout de suite Là avant de faire la vidéo Donc il faut que j'aille M'en racheter une C'est la Numéro 5 Provitamine B5 Voilà C'est la rouge Comme ça Avec le numéro 5 Là je l'aime bien Parce qu'elle fait quelque chose De naturelle Ensuite une crème pour le corps En spray Que Neutrogena m'avait envoyée Il y en avait une autre Dedans une bleue Qui est pour les peaux Un peu plus sèches Là c'était pour les peaux Normales à sèche Celui-ci Je ne l'ai pas spécialement aimé Je n'ai pas Ça ne s'évaporait pas C'était censé Normalement s'évaporer Alors c'est J'étais trempée A chaque fois J'utilisais ça Le parfum Je n'ai pas spécialement aimé Non plus J'ai testé J'ai testé l'autre Le bleu Pour le test Normal Et j'ai bien mieux aimé Le bleu L'autre bouteille Que je vous ferai voir plus tard Mais celle-ci C'est la Nordic Berry Brume pour le corps express Nutrition intense Peau normale à sèche Et voilà Celle-ci Je n'ai pas Je n'ai pas aimé Plus que ça Celle-ci En déodorant J'ai fini un bille Un I.V.A. Black & White Individuel Bon il est bien Je pourrais racheter Avec une bonne promotion Sachant que ça Ça coûte Dans les 1,50€ En promotion Je crois Je ne sais plus Ouais ça doit être Quelque chose comme ça Et mon préféré De la marque Repair Il coûte 79 centimes Toute l'année Donc Voilà Je pourrais quand même Ressayer Et j'ai terminé Un Tahiti Donc c'est Protect 24 Irrésistible Tiare et Monoï Qui était bien Que j'utilise à petite dose Parce que je suis vite écoeurée Des gels douche Deux gels douche Manava Donc j'ai fini La Verveine Agrume Top Franchement C'est des parfums Moi j'adore Ces parfums La laitie Ça sentait l'orange A plein nez Ça sentait super bon Très frais Très agréable Et puis j'ai fini Le boisé Pour corps et cheveux Tonifié Et rafraîchi Était très bien aussi Pas du tout Les mêmes Ouais Boisé Donc un peu plus masculin Mais très bien également Mais mon préféré Ce mois-ci Ça va quand même Vers celui à l'orange Ensuite J'ai refait mon liminant Donc j'ai fini Mon eau de chaud Que j'ai chez Aromazone Donc Si vous voulez Faire votre liminant Je sais que je dois Vous faire des vidéos Pour vous expliquer Comment je fais mes produits 50% d'eau de chaud Et 50% d'huile Vous allez choisir L'huile Qui convient le mieux A votre peau Ça peut être De l'huile d'amande douce De l'huile d'argan Voilà Sur le site Il y a énormément d'huile Le site va vous conseiller Par rapport à votre peau Et donc voilà Je l'ai terminé Mais j'en ai un autre en back Ensuite Un déodorant Qu'on avait eu à Nose Il y a un petit moment déjà C'est des déodorants Laids sans alcool Donc Body Respect Déolait douceur Parfum lotus blanc Et jasmin Sans alcool Sans parabène Sans phénoxytanol Super super Vous pouvez le mettre Avant d'aller au soleil Il n'y a pas d'alcool Donc c'est très bien L'odeur par contre L'odeur est très très légère Très très subtile Mais c'est laiteux Donc ça nourrit en même temps Et c'est très frais Donc voilà Si vous le gardez Dans une pièce fraîche Ou au frigo C'est top J'en ai encore Deux ou trois en réserve Et je suis bien contente Parce que c'est 99 centimes Franchement c'est top Et ensuite De la marque Caramance Donc ça fait un petit moment Que je l'ai maintenant Celle-ci C'est une eau fraîche Jasmin épicée Donc ils en avaient Plein de sortes J'ai pas voulu En prendre de trop Parce que c'est vrai J'ai une réserve de parfum Qui est assez importante Mais celui-ci Jasmin épicée J'ai adoré Alors C'est quelque chose De très subtil C'est pas un parfum C'est vraiment Une eau fraîche Pour le corps Donc ça rafraîchit Tout en parfumant Mais c'est vraiment Discret au niveau du parfum Si vous voulez vous faire remarquer Dans la rue A cause de votre parfum Faut pas prendre ça Mais voilà J'ai adoré Si par bonheur On pouvait en retrouver Chez Nose J'en reprendrai Ensuite un produit Chez Nose C'est pareil Il commence à dater Celui-ci C'est une crème C'était une crème A l'aloe vera Ça sentait super bon Ça sentait le frais C'était un gel C'était top C'était pour le corps J'avais commencé A l'utiliser En automne dernier Vers le mois d'octobre Et quand j'ai vu Comment c'était frais Je me suis dit Non je le garde Pour l'été Et là je l'ai utilisé C'était un gel Et franchement J'ai adoré J'en ai pas revu A Nose 1,99€ Ça faisait vraiment Vraiment pas cher Mais voilà Elle était très 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 bien Je regrette de ne pas M'avoir pris un deuxième pot Parce que J'aurais entamé Tout de suite après Ensuite un gommage Pour la douche Donc le petit olivier Douche gommante Exfoliant A l'huile d'olive Voilà Petit olivier Super Super marque Ça sentait très très bon Le grain était Un petit peu gros J'ai trouvé Mais il exfoliait Voilà Après je sais pas du tout Ce que c'était comme grain De noyau d'huile d'olive Peut-être Ouais c'est ça Grâce à la poudre naturelle De noyau d'huile d'olive Qui élimine en douceur Les cellules mortes Ça Donc voilà Si je retrouve Je rachète De nouveau un gel douche Mais celui-ci A la menthe Il date de l'année dernière Chez nous J'en avais acheté plein Et là je l'ai fini Le seul truc Qui m'a énervé C'est qu'il était Hyper hyper dur A sortir le produit Donc voilà Il était à l'eucalyptus Il était super bien Et je m'en suis servi Dans un bain En fait J'ai réussi à mettre De l'eau dedans A mélanger Et à le mettre Dans un bain Pour le finir Parce que c'était Vraiment trop dur Pour les cheveux Donc je vous refais voir Le pétrolane Que je vous ai fait voir Dans la vidéo Top flop Donc très bien Je l'ai fini J'en ai commencé Un autre Pour les racines De la marque Repair Et voilà J'en ai encore Deux en stock Je les garde Pour le moment Je les garde En cas de récidive De démangeaison Et puis J'ai testé Le nouveau soin Daily Défense De chez Action Donc c'est le violet Au marula Sans sulfate Etc Etc Avec de l'huile De marula Moi mon préféré C'est toujours Celui à la carotine Celui-ci Je l'aime bien aussi Mais je trouve Que sur mes cheveux En tout cas pour moi Pour les cheveux sensibilisés Que j'ai Il n'est pas aussi efficace Voilà Je pourrais Si jamais Il n'y a plus celui A la carotine Le reprendre Mais voilà Je l'ai bien aimé Mais sans plus Voilà Donc c'en est fini Pour la salle de bain On passe tout de suite Au produit terminé De la cuisine Donc pour la cuisine Je ne fais pas de catégorie Je prends comme ça vient Donc j'ai fini Une boîte de glace Comme ça De chez Lidl Donc pistache chocolat Je sais qu'il faut que j'évite D'acheter des trucs comme ça Mais là il faisait chaud J'en avais vraiment envie Donc ça coûte moins de 2 euros La boîte de 6 C'était très bon Trop bon Ensuite des gâteaux Saint-Michel Qu'on avait eu Dans la Dégusta Box Donc on avait eu des petits beurres Et des galettes Et super bon Ce qu'il y a Alors franchement Là il y avait 4 sachets individuels Et là il y en avait 3 Et l'emballage C'est beaucoup trop gros Enfin pour 4 et 3 Quand on ouvre le paquet On se dit c'est tout Donc il y en a beaucoup moins Que dans un paquet classique Où ils sont rangés Dans un petit étui Avec un film et tout Donc voilà Ce qui est dommage C'est que les marques Devraient faire plus attention A l'emballage Ensuite des nouvelles croquettes Pour les chats Donc j'ai pris des croquettes Pour chaton Ils les aiment bien Je les ai mélangées Avec leurs friandises Histoire de changer Ils ont adoré Donc ça je vais racheter Alors je sais pas S'ils ont tous les nutriments Qu'il leur faut Volaille, carottes, légumes verts, lait Voilà Du lait ils en consomment pas Mais voilà Ils ont bien aimé Donc une boîte comme ça Ça coûte moins d'un euro Je crois Donc mélangé A leurs autres friandises Ils adorent Ils ont beaucoup aimé ça aussi J'avais arrêté de leur en acheter Parce que ça faisait pas de la bagarre Mais presque Donc ça je les achète au Lidl Elle dit le clair où vous voulez Là ça vient du Lidl C'est des bâtonnets Tendres Accroqués Et voilà Je leur en donne un de temps en temps Léon sait parfaitement me les réclamer Ensuite Un pot comme ça L'irrésistible Au saumon Bien sûr Ensuite ça Je les ai eu à Noz Ils ont adoré Par contre c'était des miettes Donc ça a cette forme là Normalement Mais c'est pas dur C'est assez mou en fait Et dans le paquet Je sais pas si c'est moi Dans mes courses Qu'ils les mis en dessous Qu'ils les écrasaient Ou c'était comme ça en magasin Peu importe Toujours est-il que c'était en miettes Mais bon Ils les ont aimé quand même J'ai réussi à en avoir 2 ou 3 entiers Quand même dedans Mais voilà Je leur en avais pris 3 ou 4 paquets Donc Je sais plus où ils sont Enfin bref Je leur en avais pris 3 ou 4 paquets Et voilà Ils vont les manger petit à petit Bon je continue avec les chats Tant qu'on y est Voilà Une petite boîte comme ça Contrôle boule de poil Alors ça Léon J'arrive décidément pas à lui en faire avaler C'est une catastrophe On a quand même réussi à lui faire passer sa boule de poil Avec le produit que la vétérinaire m'a donné Mais bon Je cultive de l'herbe Et tout Pour lui Il ne la mange pas C'est Léonard qui la mange Alors bon Il est un peu compliqué Léon Des satisfaction Donc comme ça Un bleu est orange Le bleu c'est mix Au saumon et au thon Le orange c'est au poulet Ensuite J'ai fini des noix de cajou Que j'avais eu à Noz Je vous en avais parlé Elles étaient super bonnes C'est juste que bon Elles étaient peut-être un petit peu trop grillées Moi je me méfie dans l'alimentation Des choses qui sont grillées Parce que c'est toujours pas très très bon Donc j'ai retiré la peau qui était grillée dessus Ça s'est fritté assez facilement Voilà J'ai juste retiré la peau grillée J'en ai pas revu Ça m'embête beaucoup J'espère en revoir Produit pour la vaisselle De la marque Repair Univer C'était liquide vaisselle concentré Mante Eucalyptus Ouais Ça sentait très bon Aussi bon que le You Que je vous ai fait voir Dans les top et flop Et celui-ci je peux racheter De toute façon Il faut que je regarde en réserve Je crois que j'en ai plus trop Produit à vaisselle Et puis le You Je l'ai terminé J'ai vu que cette semaine Il était en promo A Super U Donc éventuellement Si je vais à Éveron Ils ont un Super U Je pourrais bien aller Faire un petit tour A Super U Pour aller en acheter un Des boissons Donc à Noz J'avais vu ça C'est dommage J'en ai jamais revu De Sprite Saveur Citron Citron vert A l'extrait de concombre Sans sucre Alors c'était Très bon Très particulier Parce que quand vous sentez Votre vert Ça sent le concombre Et quand vous avalez Ça a le goût de citron Donc c'est un petit peu bizarre Au début Mais j'ai adoré Franchement Si je pouvais en retrouver J'en rachèterais Je ferais un stock Ensuite Perrier and juice Donc ça on l'a eu Dans la dernière Dégusta box Donc moi j'ai goûté Pêche et cerise J'ose pas goûter les autres C'était hyper hyper acide C'était à base De concentré de fruits Mais hyper hyper acide Donc je sais pas Si c'est la cerise Qui a fait ça Je vais quand même goûter Les autres Mais c'était quand même Très acide Ensuite dans la Dégusta box On a eu ça Donc c'est à tartiner C'est les tartines au tourteau A la graine de fenouil Et quand vous regardez Le taux de tourteau Derrière C'est juste une grosse blague 15% Donc voilà Bon c'est sympa Ça change Ça fait des petites tartines À l'apéro Ou à l'entrée Voilà C'est pas des choses Que j'achète Parce qu'il y a Autant de tourteaux Que d'huile Par exemple Mais Voilà J'étais contente De l'avoir eu Dans la Dégusta box Je l'ai mangé J'étais très contente C'était très bon Ensuite Une vinaigrette Qu'on a vu aussi Dans une Dégusta box C'était à sauce salade Soja Sésame Soja Elle était naturelle Celle-ci J'aurais peut-être Préféré une autre C'est le sésame Je crois que c'est le sésame Qui me dérange Elle était bonne quand même Je l'ai mangée Mais je mélange toujours Ma vinaigrette Avec de la sauce soja sucrée Et là c'est le sésame En fait Qui m'a dérangée Et voilà Celle-ci Marque ou marque repère Peu importe Les sauces sucrées Comme ça J'en mets dans Toutes mes vinaigrettes Ensuite Les herbes aromatiques J'ai fini Du basilic Et de l'origan C'est les deux herbes Que j'utilise le plus Dans ma cuisine Et en ce moment Comme il fait très chaud Je me fais des soupes De légumes froides Et je mets énormément D'herbes aromatiques A l'intérieur Donc c'est pour ça Que ça se vide Assez rapidement Ensuite De l'eau de javel Je n'utilise que comme ça En pastilles effervescentes Donc voilà Celle-ci C'est la marque repère Il y en a 48 À l'intérieur Et la dernière fois J'ai pris au pain Je crois Je ne sais pas Si ça sentira meilleur J'ai terminé Un petit paquet De bonbons Avec de la stevia Mante Mantole Comme ça Que j'avais eu Je crois À Lidl Il me semble Donc c'est bon C'est des bonbons À la menthe Voilà Qui rafraîchissent Et puis J'ai fini Une huile essentielle À l'orange douce Que j'ai laissée diffuser Dans la cuisine Pour éviter les mouches Alors on ne peut pas Avoir zéro mouche Chez nous L'été C'est impossible Même si votre maison Elle est hyper propre Et tout Il y a toujours des mouches Donc voilà Utilisez des petites huiles essentielles Comme ça Le mois dernier Je crois Que j'avais fait voir Celle-ci La mandarine Que j'avais finie Et là J'ai fini L'orange douce J'aime bien aussi Les chasser Avec l'eucalyptus Des petites choses comme ça Voilà L'huile essentielle Moi j'en ai toujours À la maison Voilà Je regarde Si j'ai rien oublié Non C'est bon Voilà Donc et bien J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis À bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada